L'équipe d'actu People.net a posé ses valises en ce jour au Hellspark à Hambourg, c'est en Allemagne. Et c'est dans ce site paradisiaque, très beau, très belle nature, où a lieu du 23 au 25 juin 2023 à la 4e édition du Naïe Festival. Nous sommes venus à la rencontre de la promotrice, elle s'appelle Christelle Yobo. Elle va nous parler en long en l'âge de ce festival et surtout des différentes programmations des artistes qui sont passés là. Et forcément, vous connaissez le principe, on va faire connaissance avec la belle jeune dame qui est notre. Comment vas-tu Christelle ? Très bien, merci. Super. Hambourg, parle-nous-en, c'est une belle ville paraît-il. Hambourg est une belle ville portuaire, on a ici plein de belles choses, la nature, l'industrie. En tout cas, une belle ville que je conseille de visiter. Et là, on est au Hellspark, juste à côté, j'ai vu tout à l'heure un bus qui va rentrer sous l'eau. C'est ça, un bus qui passe normalement sur les voies routières, comme toutes les voitures, tous les bus, et après qui passe sous l'eau. En tout cas, pour découvrir tout ça, moi, je vous donne rendez-vous du 23 au 25 juin 2023. Lorsque vous allez venir voir le Naïe Festival avec ses programmations musicales, vous allez faire ce détour avec ce bus. Ce sera une grande première pour vous. C'est le but de notre arrivée ici à Hambourg. Voilà. Histoire d'inviter toute la diaspora et tout le monde à venir voir le Naïe Festival. Le Naïe Festival, justement, comment est-ce que l'idée tu viens ? L'idée me vient après la naissance de ma fille. Je me promenais au parc et il y avait un autre festival future, un festival culturel innovatif des Allemands. Et je me disais, tiens, il y a tellement d'opportunités ici, sur ce parc, à la portée de ma vie, parce que je vis dans la commune de Rothenburg-Sort. Et comme ça, l'idée me vient de dire, tiens, tu aimes la culture, pourquoi ne pas, toi aussi, organiser un festival africain qui réunirait tous les Africains confondus de toute la diaspora, en tout cas. Et comme ça, je prends notes, je commence à mûrir la vision, je fais mes notes et puis après, voilà, je passe à l'action, quoi. La première édition a eu lieu en 2019 et c'était une belle organisation. Pour une première, c'était vraiment très sympa, très conviviale. Et puis après, on a commencé à continuer dans cette mouvance-là pour pouvoir établir maintenant à cette quatrième édition le Naïe Festival. Super. Avant de parler de toutes ces différentes éditions, du moins, ce qui a eu lieu jusque-là, comment est-ce que tu viens, cet amour pour la culture ? Ben, moi-même, depuis mes années d'université, j'étais dans un groupe culturel qu'on appelle PAPMAF, qui était un groupe de l'INSAQ aussi. On a fait pas mal de prestations à l'Hôtel Ivoire, dans les grandes salles en tout cas en Côte d'Ivoire, que je faisais parallèlement étant étudiante comme hobby. Je jouais à plusieurs instruments, le dundumba, le tam-tam, le hochet, je chantais aussi, j'étais la responsable des altos. Et puis, nous sommes venus à l'Expo 2002, dans le temps ici à Hanovre, en Allemagne. Et moi, je suis retournée en Côte d'Ivoire dans l'espoir de poursuivre mes études. Et puis après, j'avais attaché des connexions ici avec les Allemands. C'est comme ça que je reviens après l'année blanche étudier ici. J'ai mis pause sur mon, on va dire, mon amour pour la culture. Et comme on sait, quand on aime quelque chose, ça finit par nous rattraper. Et après, au fil des temps, je me suis dit, bon, c'est vrai, tu ne fais plus la musique comme avant. Parce qu'à ce moment-là, je faisais les prestations aussi avec le pape Mav. Je chantais, comme je dis, je jouais au dundumba. On a fait des grandes salles ici à l'Expo. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, tu n'es plus actrice sur le podium. Tu es promotrice. Donc, mets en avant les talents des autres qui aiment la culture aussi. C'est comme ça que j'ai dit, je vais commencer. Et puis après, on va voir ce que Dieu va diriger. C'est super intéressant tout ça. Justement, Christelle Yobo, c'est qui ? Si tu dois parler de toi. Christelle Yobo. Ah oui, c'est la maire de 2 millions d'enfants de fonction. J'ai fait mes études ici à Ombou. J'ai une maîtrise en gestion commerciale, spécialité marketing et industrie. Voilà. Je travaille en tant que cadre emploi avec la ville. Je suis engagée dans la politique. Je suis la présidente du parti socialiste de ma commune de Rotenboursort. Je suis dans la direction du conseil des sages de ma commune. Je suis la directrice des seniors, on va dire, des personnes âgées ici dans la commune de Rotenboursort. J'ai fondé le Naïe Ferran, ONG, on va dire, l'ONG Naïe depuis maintenant 2020, février 2020, qui, en tout cas, au niveau de l'Allemagne, on essaie de promouvoir l'éducation, la culture, la migration, le développement durable. En Côte d'Ivoire, on aide les personnes démunies, on a déjà construit des salles de classe, on aide les coopératives féminines à pouvoir augmenter leur productivité. En fait, c'est toutes ces casquettes-là, sans oublier mon attachement, en fait, pour la nature et autre chose. Très bel exemple d'intégration, franchement. Merci. J'en suis tout eu de te voir décliner comme ça, toutes ces casquettes, tout ce beau parcours, pour avoir cette insertion dans la société allemande, même bien avant d'arriver en Allemagne et avoir un peu ce parcours que tu as. En Côte d'Ivoire, tout de même, tu as eu un parcours. Absolument. Bon, j'étais plus jeune que maintenant. J'ai étudié, je n'ai pas terminé mes études. C'est né où, là où tu as étudié, là où tu as commencé l'école primaire, le lycée, avant l'université, bien entendu, une sac et tout. Voilà, on va te ramener des années en arrière, les principes. Bon, je suis née à Cocody, j'ai grandi au Plateau, à l'Indénier et voilà. Après, je suis allée à Bobo, après à Yopougon. Mais c'est d'à Bobo que je suis venue en Europe. Pardon, oui, c'est ça exactement. Sinon, avant de venir en Europe, mon père, à sa retraite, allait s'installer au village. Ma mère étant restée, elle était secrétaire à l'ONPT. Donc, elle est restée en tant que secrétaire. Mon père l'a logée dans une petite maison à Bobo. Après, elle a acheté sa maison à Yopougon, pardon, cité verte. Moi, c'est quand ils étaient encore à Bobo que je suis venue en Europe. Et voilà. Maintenant, quand je vais à Bidjan, c'est à Yopougon que je pose mes valises. J'ai fait mes études primaires au Plateau, à l'Indénier et au Kangalini. Après, j'ai fait le collège au lycée moderne du Plateau. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Lycée moderne du Plateau. Après, le lycée moderne du Plateau, je suis allé au lycée municipal de Yopougon. De là, j'ai obtenu mon bac. Après, j'étais à l'université de Cocody, en sciences éco. Et de là, je suis venu ici. Wow. Une belle mixité quand même, tout de même. C'est ça. C'est ça, on va dire. Ce parcours d'un lycée du Plateau à Yopougon, ensuite l'université. C'est ça. Et lorsque tu arrives en Allemagne, tu décides de continuer les études à nouveau. Exactement. Quand je suis arrivé en Allemagne, pour moi, déjà quand je faisais le Pap Math en Côte d'Ivoire, j'étais déjà étudiante. Donc, c'était vraiment parallèle. Obis et tout, on chantait. C'était bien beau. Mais j'ai toujours voulu, en tout cas en tant qu'enfant, j'avais une vision claire. Je veux finir mes études en tant qu'économiste. Donc, du coup, quand je suis arrivé, je ne parlais pas du tout l'allemand. Parce que moi, j'ai fait l'espagnol à l'école. Il faut le savoir. Donc, j'ai appris vraiment l'allemand depuis le ABC jusqu'après, comment tu t'appelles, comment on apprend une langue en tout cas. Et après avoir obtenu mon DSH, c'est le niveau qu'il faut avoir avant de commencer les études ici en Allemagne, je l'ai obtenu. J'ai commencé mes études en sciences éco. J'ai tout recommencé parce qu'ils n'ont pas reconnu mes diplômes en Côte d'Ivoire. J'ai pris ma patience. Je me suis concentrée pendant que j'étudiais. Je travaillais naturellement en tant que Sales Manager. Je travaillais dans pas mal de choses pour des petits boulots comme après évoluer. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme de fin de cycle universitaire. Après, j'ai fait mes enfants et je me suis insérée maintenant dans le monde du travail. Bravo. Le PAPMAF, c'est quoi ? Le PAPMAF, c'était un groupe culturel dirigé avant par Annie Bier qui était professeur à l'INSAC. C'était un groupe de jeunes de Sainte-Marie, d'autres communes en tout cas, qui s'étaient rassemblés par son initiative pour faire de la culture, chanter, danser. Et il y avait des groupes qui dansaient, il y a ceux qui chantaient. Donc, moi, c'est lors du groupe, il y avait l'organisation du Vartoscope à Trècheville. Et moi, j'étais chargé de pouvoir coacher la miss de la commune d'Adjamé ou d'Abobo, je ne sais plus. Et comme ça, il est rentré en contact avec moi. Il m'a dit qu'il me voyait dans son groupe PAPMAF où je peux être dirigée aussi. Vraiment, d'un contact comme ça, il a pris mon contact. Tu m'as rappelé, je suis allée voir ce que c'était à Kandier, vers Benjerville. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé la chimie, l'organisation, le groove, comment les gens chantaient, ils dansaient sur scène. Parce que moi, il faut le savoir, j'ai fait aux vacances aussi. Donc, depuis mon enfance, j'aimais vraiment la culture. Et comme ça, je suis rentrée dans le PAPMAF. J'ai aimé, après j'ai grandi, j'ai été responsable là-bas. Et puis, on est venu en Allemagne. Là, tu as choumbe bien dans la culture. Exactement. Tu as toujours été attirée par ça, au fait. Oui, oui, j'ai fait aux vacances. Mais quand tu étais toute jeune, quand tu étais petite, qui était tes modèles dans la sphère culturelle en Côte d'Ivoire ? Je ne sais pas si j'avais des modèles. Mais en tout cas, c'est quand je suis arrivée à Bobo, je crois, après la retraite de mon père, quand on allait à Bobo, j'ai rencontré les gens comme Bachirou. Il y en a qui sont décédés aujourd'hui, qui dirigeaient déjà des groupes d'enfants de Roseau-Vacances. C'est comme ça qu'ils m'ont coopté, mon petit frère et moi, père à son âme aujourd'hui. On a chanté, moi, je chantais en toilette à l'année. Non, en toilette Conan. J'ai oublié la chanson, en toilette Conan. Et on a été deuxième, d'ailleurs, finaliste. C'est comme ça que c'est parti. Donc, à chaque fois qu'on avait les vacances, on faisait les Roseau-Vacances. Et puis, après, mon petit frère, lui, il a fait l'autoscope et tout ça. C'est comme ça. Lorsqu'on arrive en... Après, pardon, à l'école primaire aussi, on faisait les balais, il ne faut pas oublier. On attachait les pannes ici, on dansait à la fin de l'année quand on faisait les KMS. Donc, tout ça aussi, ça fait partie de la culture. Donc, on a fait tout ça, en fait. Avant de parler de ta vie en Allemagne, je veux m'intéresser à ton passage ou bien à ton expérience avec l'INSAC. Tu peux nous relater ça un peu ? Bon, là, moi, je n'ai pas du tout de contact avec l'INSAC. C'est comme j'ai dit, c'est à travers Anibier qui m'a coopté au niveau de l'autoscope. Quand j'étais en train de coacher la miss qui s'appelle Angèle Nettin, qui est en France d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est comme ça, moi, je n'avais vraiment pas de contact avec l'INSAC. Je ne savais même pas que ça existait. Mais tu as pu échanger. Après lui, j'ai rencontré ceux qui y étaient, parce qu'il y avait les membres de l'INSAC aussi qui faisaient partie du PAPMAF, comme Evans, qui chante aujourd'hui Dino Malachi. Ils faisaient partie du PAPMAF aussi. Il y a Manda Pleu qui devrait être ici aussi au festival d'ailleurs, mais pour des raisons de visa, ça n'a pas marché. Peut-être l'année prochaine. Lorsqu'on vient en Allemagne avec un tel bagage intellectuel, est-ce que tu as un projet en tête par rapport à ton insertion ? Tu te dis, non, je suis venu, il faut que j'aille à l'école, ou bien non, il faut que je fasse un petit boulot, que je laisse tout ça derrière moi. Quel est le projet que toi, tu as en tête ? D'accord, déjà le projet, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant de venir, il faut savoir exactement ce qu'on vient faire ici. Ça, je le dis tout le temps. Déjà depuis la Côte d'Ivoire, même au sein du PAPMAF, on a eu une saison de crise où il fallait décider entre ses études et le PAPMAF. Parce qu'il y avait le voyage en Europe. Et moi, devant toute la foule, j'ai pris la parole, ils vont s'en souvenir, j'ai dit, moi, il est autre question pour moi d'abandonner mes études pour la culture. Ça, c'est un hobby, je fais parallèlement parce que j'aime la chose, mais je ne me vois pas du tout abandonner mes études pour l'art. Et donc, moi, je faisais de façon parallèle. Et même pour le voyage, c'est quand j'étais en cité universitaire, en chambre, en Cambodhia. Et puis, à la radio, comme ça, j'ai écouté, on me dit, ouais, le PAPMAF va faire un spectacle à l'hôtel Ivoire et tant, 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 tant. Et puis, voilà, je prends mon sac, je m'habille comme une jeune petite fille, je fonce à l'hôtel Ivoire et je vois mes amis. J'ai dit, bon, je suis là, je preste aussi. J'ai presté en même temps avec eux. Et c'est comme ça, on avait la visite du Corbusier, un groupe français qui était venu, des élèves français qui étaient venus passer quelques temps avec nous au niveau du PAPMAF à Benjerville. Et donc, comme ça, ils ont parlé du voyage. J'ai dit, ben, moi, je vais faire partie du voyage. Ma force, c'est que j'étais très polyvalente. Tout ce que je touchais, que ce soit dans la musique, dans le tamta. Moi, je jouais aux emblées, là. Taka-tata-tata-tata-tata-ta-tata-tata-gourou, là. Je savais faire ça parfaitement sur la scène, en fait. Donc, du coup, j'étais un élément important dans le groupe. Et quand j'ai dit, bon, j'étais en train d'étudier, on était en phase des amis, je reviens, je suis revenu et puis j'ai fait, voilà, je suis voyagé avec eux, comme ça. Waouh, tu as lâché un mot tout à l'heure, cambodgien. Ouais, je… Ta vie de cambodgienne. Oui. bon j'avais pas de chambre à mon nom mais j'étais avec une autre fille qui me prêtait une place dans sa chambre donc voilà je dormais là j'étudiais on faisait les décapis avec les autres étudiants ça c'est que c'était dû aussi avec les maths donc pour ne pas quitter à bobo venu tout le temps en fac je dormais là bas et puis on bossait d'ailleurs pour la petite anecdote les gens de la cité quand je leur disais que je venais d'un bobo les gens ne croyaient pas en fait jamais su pourquoi jusqu'à ce que je passe je fasse venir certains de ma salle de mon nom fille prend le 49 venir avec moi pour s'assurer que je suis vraiment d'un bobo parce qu'avant on avait grandi dans d'autres communes et tout et voilà c'est un peu ça chapeau l'allemagne les premiers pas c'est vrai tu avais un projet en tête mais l'insertion et n'est pas évident tout de même non mon dieu m'a béni j'ai eu la grâce de rencontrer tout de suite parce que après dans le groupe pape maf aussi j'ai mes petites difficultés par rapport aux responsables qui voulaient me rapatrier parce que tac 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 donc du coup non 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 tac 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 le responsable du pape maf donc il avait les yeux sur moi il me voulait bien et moi qui ne voulait pas dans ça faisait qu'il y avait un conflit donc il a dû me chasser du groupe je bénis la vie de guy broux qui va se reconnaître qui m'a caché quelque part chez une de ses amis allemandes et voilà après je suis revenu manque tout le monde avait la possibilité d'avoir un petit argent de poche des portables et tout le monde déjà au pays moi j'avais mon portable donc les gens on me connaissait pour ça donc je suis venu j'avais plus droit à tout ça et c'est des allemandes qui se cachaient pour me faire appeler ma mère en fait donc alors que j'avais pas droit à tout ça cause annibier qui faisait cette punition et puis avec les contacts que j'ai noué c'est ces contacts-là d'ailleurs qui m'ont permis de revenir aussi j'avais des noirs aussi un comme marco je l'appelle toujours mon tuteur qui va se reconnaître qui a fait la connexion avec celui qui m'a donné mon petit de ce jour aujourd'hui c'est comme ça que tout est parti vraiment j'ai pas eu cette difficulté comme on dit on vient en europe souvent on galère avec l'asile mon chien tout vraiment dieu m'a béni j'ai rencontré des gens je suis venu je suis parti je suis revenu j'avais déjà les papiers il me suffisait le moment de décider ce que je veux faire de ma vie et j'ai toujours voulu terminer mes études à voir mon diplôme université en tant qu'économiste ce que j'ai fait n'était pas facile mais je savais que c'était ma vision vaille que va il fallait que j'obtienne ce diplôme c'est comme ça que je me suis pas laissé disperser par tout ce qui est autour de moi moi je vous dis qu'à un moment j'ai fait plein de boulot ici j'ai nettoyé les toilettes j'ai travaillé au champ ce qu'il fallait faut savoir c'est que pendant que j'étudiais quand c'était les vacances au niveau de l'université moi je travaillais en plein temps dans mon boulot j'étais je travaille au dépôt d'un magasin qu'on appelle esprit que vous connaissez peut-être j'ai commencé en tant que l'agariste jusqu'à ce que je devienne c'est le manager là-bas donc du coup quand je travaillais pendant les vacances à l'université c'est les vacances dont moi je travaille en plein temps et quand c'est les vacances dans mon travail j'ai des examens à préparer donc les vacances que je dois prendre qui se concorde avec l'université et mon travail je les prends par les travail dans un champ dans une autre ville tout ça pour économiser pour financer mes études donc du coup j'ai fait tout j'ai travaillé dans les champs j'ai travaillé dans les toilettes j'ai travaillé en tant que l'agariste en tant que vendeuse pas mal de choses en tout cas mais pour avoir l'argent pour pouvoir terminer mes études le maître mot c'est le travail faut travailler faut travailler pour c'est ici au niveau où elle est aujourd'hui est l'une des décisions majeures que tu prends surtout par rapport à ton amour à la culture c'est de créer ce festival nager festival lorsque l'idée germe en toi comment est-ce que tu montres le projet véritablement pour qu'il voit le jour pour la première édition en 2019 j'ai commencé tout de suite à prendre note de ma demande mon calendrier dans ma notice j'ai noté ce que je voulais faire de ce festival comme j'aime la politique aussi je suis intéressé à la politique j'ai toujours voulu faire un mix entre un mixage entre la culture la politique et puis le développement durable je voulais pas faire un festival un événement culturel pour le faire je voulais faire quelque chose qui allait impacter la vie non seulement des participants mais aussi découler sur la vie d'autres personnes on les annonce socialement donc c'est l'événement qui soit aussi l'émanation de toutes tes valeurs et de tes différentes passions bien noté c'est un peu ça donc du coup j'ai pris note et ça a coïncidé la première édition a coïncidé avec les élections municipales dans ma commune donc du coup pour avoir les financements c'est très compliqué parce que les gens n'avaient que du pour la politique donc j'ai dû récaler la date parce qu'on devait commencer en juin on a dû commencer en faire en septembre parce qu'il n'y avait pas de possibilités fallait attendre pour pouvoir décaisser les fonds et tout ça donc je vous dis clairement même l'équipe que j'avais copté pour pouvoir passer manger mûri tout j'ai fait les demandes de financement j'ai fait le projet tout était cuit et j'ai informé maintenant les gens pouvaient ni j'ai quelque chose par affinité maintenant j'ai pas pris le sein des dix bons par connaissance par compétence mais cette fois j'appuie les gens par affinités et puis je leur dis bon j'ai un projet il est cuit je peux pas le fait tout seul on est d'accord je fais une araignée mais j'ai besoin d'être humain pour venir travailler et c'est comme ça que j'ai appelé deux personnes l'autre a appelé une personne on s'est assis on a travaillé ils ont voulu abandonner ils ont dit non comme ça a dû n'a pas le financement faut laisser ou mais fois les faits dans une salle ils m'ont trouvé très du femme très caractériel je leur ai dit non ma vision c'est pas ça c'est pas de fait une fête dans une salle comme l'habitude voilà non je veux pas de ça moi je suis pas je pars dans le showbizement je veux faire quelque chose de culturel qui est différent de ce qu'on voit c'est un festival que je veux c'est pas un truc dans une salle comme on va danser les taux qui n'ont pas un concert exactement donc il voulait abandonner je leur ai dit non moi je continuerai dans cette vision après ils m'ont soutenu et ça a eu lieu et c'était une belle réussite et depuis j'ai dit je lâchais pas après la première édition il y a eu donc le kovid on a dû faire deux années de pause on a fait une année en ligne après on a repris l'année passée de façon présentielle encore donc c'est comme un nouveau recommencement on va dire et puis voilà on en est maintenant à la quatrième édition donc du coup c'est ça avant de décliner la quatrième édition forcément qu'il est puissante de cet entretien pour la première édition quelle était la programmation la programmation c'est basé sur des artistes locaux parce que le tout c'était d'abord de présenter le projet aux gens de présenter la vision on a pris les artistes locaux des personnes avec qui je dansais au parmaf avec qui je chantais qui sont aussi en allemagne à oldenbourg et autres je les ai compté pour venir danser le zaouli le tamtam le bébé tout ça et puis on a pris des artistes ici qui jouent à la cour à qui jouent au djembé voilà vraiment j'ai pris des artistes qui sont on va en attente corona voulant mais j'ai tenu à faire quelque chose en ligne pour que ça reste dans la tête des gens donc du coup j'ai copté des artistes au niveau de la côte d'ivoire je leur ai demandé de faire quelque chose qu'on allait avoir comme le truc en ligne en tout cas digital et puis on allait présenter on a trouvé une salle ici une modératrice on a fait voilà des speech on a fait des actions tout ce qu'on voulait faire en tout cas on a fait en ligne et puis après on a fait la programmation qu'on a balancé sur les réseaux et le jour de la présentation des deux dates on a fait à chaque fois le programme et quand l'heure venait on mettait ça en ligne la troisième bien évidemment la troisième c'était l'an passé là on a fait un challenge dit on invite des gens hors de l'allemagne on a invité des groupes du ghana un artiste très connu on a invité des gens au niveau de la france de groupe de qui venait tu devais jouer aux oublos on a invité des gens qui n'ont même pas presté aussi qu'on primeur le cachet la troisième édition le nain passé je vous l'avoue c'était catastrophique parce que oui c'est catastrophique parce que on avait pas mal de soucis techniques on avait pas mal de soucis au niveau même de l'hôtel en tout cas des moments dans la vie comme ça où tout vous tombe là dessus malgré que vous faites l'effort de faire ce qu'il y a à faire et puis c'était pas c'était pas c'était pas comme ce que même mes attentes en tout cas mais on l'a fait on l'a fait ce qui était là en tout cas les allemands qui sont venus le public est venu quand ils me voient c'était magnifique c'était bon mais moi mes attentes personnelles pour moi c'était un fiasco donc cette année on a vraiment j'ai envie de dire quadruplé d'efforts on est prêt on attend que la date arrive pour donner le show aux gens et puis on va faire une récolte de fonds pour pouvoir construire une école aussi en côte d'ivoire bravo et cette édition justement la quatrième édition c'est du 23 au 25 juin 2023 c'est dans quelques jours la programmation on a des têtes de poux les artistes viennent d'un peu partout de l'afrique c'est ça des artistes qui vient du caméroune de la côte d'ivoire du sénégal sur le flyer là j'ai gadu koulastar ténor d'aubé nyahoué kandijira ali keïta et trio waouh comment tu tiens prise pour avoir un peu ce conglomérat d'artistes assez fourni faut savoir que d'aubé nyahoué c'est depuis long passé concours après elle quand même mais on a pas pu du point de vue financier tout mais donc j'étais en début d'année en côte d'ivoire à son spectacle a fait déjà au centre culturel français et j'ai réitéré ma volonté de l'avoir participé à donner son accord on a voulu avoir des personnes ou des artistes qui touchent leurs différentes nations d'aubé nyahoué pour le ce qu'il faut savoir pour le festival du naïe moi je ne cherche pas des artistes seulement qui vont venir faire que du show je cherche des artistes qui font de la de la musique de recherche d'aubé nyahoué l'en fait partie et les artistes qu'on a copté comme gadu koulastar aussi moi je le suis ici c'est il est très connu si en bout à cap nagel souvent je fais la production de ce projet aussi donc ce qui fait que je suis la directrice de projet dans ce qui fait ici en allemagne donc il est très connu si c'est un artiste qui fait beaucoup de recherche et qui a une musique qui touche vraiment tous les tout ce que les allemands m dont je veux les musiques les allemands m c'est ce que je veux parce que je fais pas ça que pour les africains je fais ça aussi pour les amants parce que je veux vendre et mettre l'afrique à l'honneur ténor je les copter parce que je sais qu'il ya une très forte communauté camerounaise ici en bout et d'ailleurs même environ donc quand tu dis ténor tu les touches personnellement parce que c'est ça aussi en bout c'est multiculturel il ya les anglophones et à les francophones et autres faut toucher les artistes qui parlent à leur coeur qui